Ok, ignorez mes cheveux s'il vous plaît, je n'ai pas eu le temps de terminer en fait de styler mes cheveux. Bonjour les filles, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube! Alors aujourd'hui je vous viens avec ma routine du matin avec mon fils de 2 mois. Donc ce mois-ci il va avoir 3 mois, ouais la semaine prochaine il a 3 mois. Donc ça passe super vite, super et super vite, c'est incroyable. Alors comme vous avez vu sur le titre, alors aujourd'hui je vous viens avec ma routine du matin avec mon fils. Donc la routine du matin que je fais quand je suis seule à la maison et que c'est moi qui m'occupe de notre fils. Moi je suis à la maison à temps plein, donc c'est pas mal moi en fait qui s'occupe du bébé tout le matin jusqu'à ce que mon copain rentre. En fait un bébé ne va jamais avoir vraiment une routine pareille tous les matins parce que ça varie en fait de jour en jour. Mais en tant que maman ou en tant que parent, c'est à nous d'essayer d'adapter une routine. Dans le fond, de toujours effectuer le même roulement même si ça ne se passe pas toujours de la bonne manière ou de la même façon. Vu que les bébés en fait, des fois ils vont décider de ne pas dormir ou des fois ils vont vouloir plus dormir, des fois ils auront plus faim qu'une autre journée, des fois ils vont faire plus de caca qu'une autre journée. Donc c'est ça. Donc là je vais vous montrer la routine de ce matin qui s'est passé. Alors n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un like à cette vidéo si vous voulez voir la routine du soir avec mon copain sur la chaîne. Alors je vous invite à vous installer, à prendre un petit café et on y va! Bon matin tout le monde! Alors comme vous pouvez le voir, le matin en fait je suis toujours couchée sur le lit avec mon fils. Je prends le temps de lui parler, de jouer avec lui, de lui faire écouter les sons, juste pour le stimuler un petit peu. C'est vraiment important de faire ça, surtout avec un nouveau-né. Notre routine ne commence pas exactement comme ça parce qu'en fait il se réveille à 6h du matin et là il était rendu 8h. Donc à 6h du matin habituellement quand il se lève je vais l'allaiter mais j'ai l'air d'un zombie parce qu'habituellement je suis extrêmement fatiguée. Donc je n'ai pas filmé cette partie-là, j'ai filmé vraiment la partie du après quand je suis finalement super réveillée et que je m'amuse avec lui. Alors qui dit maman dit café! Alors je me prépare un bidon de café chaque matin, j'adore le café. Oui alors je bois mon café et habituellement je reste au lit avec bébé et je regarde mes messages, qu'est-ce qui se passe, mes clientes. Je m'assure vraiment de regarder sur tous les réseaux sociaux ce que j'ai manqué durant la nuit. Ensuite je vais changer sa couche. Alors vous allez voir que dans ma routine du matin je vais vraiment le changer plusieurs fois parce qu'en fait un bébé ça va aux toilettes. Ben en fait ça va pas vraiment aux toilettes mais ça fait caca, ça fait caca beaucoup dans la journée. Alors ça c'est la première fois que je le change et même là je vous mens, à 6h du matin quand il se réveille mon copain va le changer avant d'aller travailler. Donc il s'est rendu déjà sa deuxième fois. Vous voyez que mon fils il adore, il adore ça se faire chatouiller, se faire câliner. Oh je l'aime tellement, regardez-le, il est trop mignon. Donc oui alors je vais changer sa couche, l'hydrater et je vais vous montrer les produits que j'utilise. Vous voyez la ligne bleue qu'il y a sur la couche pour les nouvelles mamans, c'est un petit conseil. Alors habituellement quand que c'est bleu ça veut dire que le bébé a fait pipi. Quand qu'elle est jaune c'est qu'il n'y a pas de pipi. Comme vous voyez là je viens de lui changer la couche et la ligne est jaune. Alors c'est quelque chose que je ne savais pas. Je l'ai su à l'hôpital alors c'est quand même bien pour les mamans qui ont un peu de misère au toucher quand ils touchent la couche de savoir si vraiment la couche est mouillée et tout. Souvent quand que le bébé ne fait pas de caca il fait juste un pipi, des fois c'est dur de vraiment sentir que c'est mouillé. Alors cette petite ligne là a été créée juste pour ça. Alors quand qu'elle est bleue c'est que le bébé a fait un bon pipi. Alors comme vous pouvez le voir alors je l'habille. Je vais l'habiller vraiment stylé aujourd'hui. Alors ne me jugez pas, je suis une jeune maman alors oui je veux que mon fils porte des marques et des vêtements super cool pour prendre des super belles photos. Alors aujourd'hui j'avais dit que j'allais lui prendre des photos étant donné qu'il va bientôt avoir 3 mois. Alors je prends pas mal de photos de lui tous les jours car il grandit si vite. Donc je vais l'habiller. Par la suite je vais hydrater ses cheveux. Alors vous voyez il y a des petites galles sur sa tête. Alors tous les nouveaux nés en fait quand que leurs cheveux commencent à pousser ils vont avoir une tête de tortue. Ou même je pourrais dire une tête de poisson. C'est vraiment comme des genres d'écailles, des genres de galles qu'il y a sur leur tête qui vont tomber au fil du temps. Donc comme vous avez vu moi j'utilise l'huile de coco pour hydrater sa peau. Étant donné que c'est un petit bébé noir, il va avoir les cheveux très crépus. Alors on va utiliser juste des produits naturels pour ses petits cheveux. Ensuite je vais prendre une petite brosse et je vais juste brosser les cheveux et enlever les petites galles qui ont tombé durant la nuit. Ou les galles qui sont un petit peu collées sur le bout du cheveu juste pour les enlever totalement. Parce que ça lui pique un peu en fait quand ça reste. Ensuite je vais mettre un petit chapeau pour garder l'hydratation sur sa tête et l'éviter à ce qu'il gratte ses cheveux. Là c'est le moment pour la vitamine D. Alors un nouveau-né doit prendre une vitamine tous les jours qui est la vitamine D. Alors vous pouvez voir qu'il n'aime pas trop le goût. Pourtant ça sent super bon mais lui il n'aime pas mais il va quand même le prendre. Il est habitué depuis qu'il est né. Il devient un peu excité même en fait. Qui le veut ? Alors je vais lui donner sa vitamine B à la suite. Et ensuite je vais passer une petite crème d'eczéma sur son front. Parce que mon fils a la peau de son père et son père a de l'eczéma. Donc il a l'eczéma de bébé. Alors il faut que j'hydrate sa peau continuellement pour éviter que sa peau devienne trop seche. Alors je vais hydrater son petit front et voilà. Musique Là c'est le temps de jouer. Alors je vais prendre son tapis d'éveil que j'ai reçu par sa marraine et son parrain. Merci beaucoup. Alors c'est un magnifique tapis d'éveil avec beaucoup de coloration, beaucoup de joues dessus. Alors Riley mon fils il adore, il adore ça jouer. Alors ce que je fais quand je termine de l'habiller pour la journée, je vais l'installer sur son tapis d'éveil pendant... Ça dépend 15 minutes, ça va vraiment dépendre de lui. Quand il commence à gigoter et pleurer, c'est qu'il a faim. Donc je vais l'installer avec ce petit toutou qui a reçu par sa tante. Un magnifique toutou qui fait de la super bonne musique, détente, relaxante pour endormir un bébé. Alors je vais m'inscrire à côté de lui et le regarder s'agiter sur le tapis d'éveil. Et pendant ce temps-là, je vais regarder mon agenda et regarder les perruques que je dois faire pour des clientes ou prendre en note des nouvelles commandes de perruques que j'ai à faire. Et c'est ça. Donc après un bon 30 à 40 minutes de jeu, alors je vais le mettre un peu plus au milieu du lit pour éviter qu'il tombe car je dois commencer quelques petites tâches ménagères. Des fois j'ai du lavage à placer ou du lavage à faire. Donc je vais installer mon petit moniteur pour bébé pour m'assurer de le voir pendant que je ne suis pas dans la même pièce que lui, ce qui est très important pour un petit bébé. Donc je vais aller faire du lavage en fait. J'avais ces linges que j'avais déjà placées dans la laveuse que je vais mettre dans la sécheuse. Et c'est ça. Donc il est l'heure de préparer le biberon. Habituellement, mon copain, avant d'aller travailler, il prépare un 125 ml pour le bébé. Donc on lui donne toujours une bouteille au complet. Il voit vraiment beaucoup. Et on utilise la marque Bon Départ pour la formule. J'allais également, mais je suis devenue vraiment paresseuse de tirer mon lait tout le temps. Donc on varie de formule à le lait maternel. Donc je vais tremper le biberon dans de l'eau chaude et le laisser là en attendant de l'utiliser. Ensuite, je vais retourner voir mon petit bébé et je vais l'allaiter un peu parce que souvent à cette heure, mon lait coule énormément. Donc je lui donne le plus que je peux lui donner de mon lait. Ensuite, je vais aller m'installer dans le salon et le mettre sur sa balançoire pour le laisser regarder un peu la télé. Et souvent, il va s'endormir dans la balançoire. Ce qui ne sera pas le cas pour cette journée-là. Mais oui, alors je vais l'installer dans sa balançoire, le laisser regarder la télé et je vais pouvoir enfin aller me brosser les dents, faire ma toilette, laver mon visage et tout. Souvent, j'ai le temps de faire mes cheveux et de commencer mon maquillage comme il y a d'autres journées où il ne me laisse aucun temps. Donc pour aujourd'hui, je n'aurai vraiment pas le temps. Il m'a juste laissé le temps de laver mon visage. Pendant que j'ai lavé mon visage, mon copain m'a appelée. Alors je me suis dit que ça allait être fun que je vous montre comment notre fils réagit lorsque mon copain lui parle sur FaceTime. Alors vous voyez comment il est content. Il adore son papa. Il est capable de reconnaître tout le monde par vidéo. Donc après l'appel, je suis retournée me préparer. Alors je me suis mis une petite robe de chambre pour être plus confortable. Et à la suite, mon fils s'est bien pleuré. Donc je me suis dit qu'il avait faim. Alors je l'ai pris et je m'installe dans le salon en écoutant des émissions. Et je vais lui donner le biberon. Donc bien sûr, après le biberon, je vérifie sa couche et je le sentais déjà qu'elle était complètement remplie de petits caca et de pipi. Vous laissez le lien en barre d'infos de cette poubelle pour bébé. Je l'adore. On l'a reçu à notre bébé Shawet d'un ami de mon copain. Ça ne laisse aucune odeur et elle prend beaucoup de couches. Donc là, mon fils était en grosse crise. Il avait encore faim. Donc je lui redonne le biberon parce qu'il n'avait pas terminé le biberon. Habituellement, des fois, ça va lui prendre quand même trois fois d'essai pour terminer son biberon car il préfère prendre le sein. Donc là, il ne voulait vraiment, mais vraiment plus prendre le biberon. Alors qu'est-ce que je fais en fait pour le redormir? C'est vraiment facile. Quand je sais que sa couche est propre, qu'il a bien mangé, je le colle sur mon ventre. En fait, plus sur le haut de mon sein. Et je lui chante une chanson. Je le berce et ça marche à tous les coups. Il s'endort. Il s'endort. Donc une fois endormi, je vais l'installer dans son petit Moïse. Lorsqu'il s'endort, j'en profite pour manger. Donc aujourd'hui, mon copain m'avait laissé une bonne salade de chez Mendy's. J'adore les salades de l'arbre. C'est des super salades remplies et gourmandes. Donc il a fait un dodo de 1h30 et s'est finalement réveillé. Donc j'ai eu le temps d'applatir un côté de mes cheveux, comme vous pouvez le voir. Mais j'ai eu le temps de finir mon maquillage. Donc là, dès qu'il se réveille, habituellement, il a extrêmement faim. Donc je vais le faire boire la totalité du biberon que j'ai préparé ce matin. Car le biberon peut seulement rester en dehors pour 1h. Donc je m'assure qu'il boit la totalité. Ensuite, je vais changer sa couche pour une autre fois. Également, je vais changer son habit car il se vomit beaucoup dessus et gorgite en fait et bave. Donc ses vêtements deviennent mouillés et ce n'est pas bon pour lui. Ça va le faire avoir froid. Donc c'est pour ça que je vous disais depuis la vidéo que je risque de le changer plusieurs fois. Vous n'avez rien vu. Dans une journée, je peux le changer au moins 5 à 6 fois. Surtout que j'aime ça, le faire essayer ses vêtements, prendre des photos et tout. Donc je vais le changer et ça sera ça. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, donc c'est ici que je termine ma petite routine du matin avec mon pauvre petit garçon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous voulez voir ma routine de soir avec mon copain et notre petit garçon. Donc merci à vous toutes d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas de laisser un thumbs up. Mais voilà, c'est la routine du matin avec mon petit garçon. C'est vraiment surprenant car il y a des fois que je peux vraiment le changer au moins 3 fois dans la journée car il se vomit beaucoup dessus. Le bavard me dit de lui laisser une petite bavoire comme une petite bavoire pour ne pas justement qu'il se vomit dessus. Mais moi, je ne sais pas, je trouve que c'est trop coincé autour de son cou. Puis des fois, il s'endort avec et là, j'ai de la misère à le retirer. Donc j'essaie d'éviter de lui garder la petite bavoire. Mais voilà, donc merci encore une fois d'avoir écouté cette vidéo. Je vous aime beaucoup et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501